Troisième jour de la semaine, nous sommes au mercredi 9 août. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce unième numéro de la revue de presse sur JCT Magazine. Debutons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre Procès B à deux points, reprise ses mercredis des audiences devant la haute cour militaire. Quelques jours après la nomination de son remplaçant par le président Tshisekedi, la haute cour militaire de la République démocratique du Congo a annoncé la reprise. C'est mercredi 9 août des audiences sur l'affaire qui oppose les ministères publics à François Béat, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. L'ex-patron du Conseil national de sécurité, CNS en sigle, est poursuivi pour complot contre les chefs de l'État, offense à celui-ci, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et violation des consignes. Oute mois des reprises des procès des prisonniers rénommés en République démocratique du Congo. Après Fortuna Bisselele et Jean-Marc Kabundo, reprise ses mercredis devant la haute cour militaire du procès François Béat Kassonga, ancien monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi. Mais les concernés se trouvent toujours à Paris pour un problème de santé. Il a été évacué le 19 août 2022 après avoir bénéficié d'une liberté provisoire pour raison médicale. Les collectifs Free François Béat pensent qu'il est temps de mettre fin à ces procès et libérer les co-acquisés de François Béat à la prison militaire d'Endolo, ajoute Sud Express Média. De son côté, nos confrères de 7 sur 7 nous informent invité du sommet régional de l'Amazonie qui se tient au Brésil. Félix Tshisekedi va prendre la parole ce mercredi. Alors qu'il prend part au sommet régional de l'Amazonie qui se tient dans la ville brésilienne de Belém, le président de la République, Félix Tshisekedi, va prendre la parole ce mercredi devant plusieurs dirigeants sud-américains dont les pays sont signataires du pacte de l'Amazonie. Notamment son homologue brésilien Lula Da Silva ainsi que ceux du bassin des Bordeaux-Mekong. A en croire la ministre de l'Environnement et du Développement Durable F. Bazaiba qui conduit la délégation congolaise qui a précédé les présidents de la République à ses sommets, la gestion du bassin amazonien est un modèle pour les bassins du Congo dont la RDC détient à elle seule plus de la moitié. Le modèle amazonien est un cas d'école pour les bassins du Congo, particulièrement pour la RDC qui représente 62% du dit couvert forestier, 52% des ressources en eau de l'Afrique et classé 5e mondiale en termes de la biodiversité, a-t-elle dit lors d'une réunion qui a réuni le lendemain 17 août tous les ministres de l'Environnement présents à ces sommets. Notons qu'après ces sommets de l'Amazonie, il est prévu qu'une autre rencontre se tienne à Kinshasa vers la fin de ces mois d'août. Il va réunir les chefs de l'État, de la RDC, du Brésil et celui de l'Indonésie. Environnement, des points, les premiers sommets, sommet trilatéral sur les trois grandes forêts tropicales du monde aura lieu en RDC, peut-on lire sur news.cd. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter à la quinzaine du mois en cours les premiers sommets trilatérales sur les trois grandes forêts tropicales du monde. C'est ce qui ressort des entretiens qui ont eu lieu le mercredi 8 août entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et Liyut Binsa Penjanita, ministre indonésien des investissements et affaires maritimes. A en croire ces ministres de l'Indonésie, ces sommets qui est prévus à la fin du mois réunira son pays, la République démocratique du Congo et les Brésils, trois pays où s'y trouve la plus grande forêt tropicale. Ces assises visent à créer une dynamique pour mieux défendre les intérêts de l'humanité et du peuple. Elles attendent aussi réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse. Avant de nous séparer, voici donc notre pensée du jour avec Pythagore. Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. Restez connectés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne JCT Magazine. A demain pour un nouveau numéro.